Le synthétiseur, on l'entend absolument partout aujourd'hui, dans toutes les formes de rock, de variétés de chansons, de musique de film, dans la musique pour publicité, dans les génériques de télévision. Et Tintamar n'a pas fait exception grâce à Olivier Bleuclenet qui est avec nous ce soir. Olivier fait partie d'une génération assez bizarre de musiciens qui façonnent complètement notre univers musical et dont on connaît rarement les noms et encore moins les visages. Ce sont des musiciens de l'ombre et nous avons essayé ce soir de les amener sous les projecteurs. Et puis bien sûr l'instrument, l'instrument qui reste quand même assez mystérieux. Et puis certains de nos invités sont quand même un peu plus familiers. Pierre-Henri, le pionnier de la recherche électro-acoustique et une star, il en fallait une, c'est un musicien américain, Herbie Hancock. Le pionnier de la recherche électro-acoustique et une star, il est un musicien de la recherche électro-acoustique et une star, il est un musicien qui a été le premier. C'est un musicien américain qui a joué du synthétiseur. Une de la première. C'est un des premiers. Un des premiers, dit-il. Modeste. Maintenant, vous en jouez plus que n'importe qui d'autre, je crois. Ça veut dire que vous n'avez plus besoin de votre piano ? Non, il a toujours besoin du piano. Mais il y a des très bons sons de piano sur un synthétiseur. C'est pas mal pour un synthétiseur. Mais s'il veut faire un travail vraiment sérieux sur le piano, il va utiliser un piano acoustique. Est-ce que le fait de jouer du synthétiseur a changé votre musique ? Non, le fait que j'ai voulu que ma musique changeait que j'ai besoin de la synthétiseur. Non, c'est plutôt le fait qu'il avait envie que sa musique change, qu'il a poussé à utiliser les synthétiseurs. Mais au même temps, ce que vous dites est aussi vrai. Parce que le synthétiseur peut faire tellement de différents types de sons, même si je peux chercher pour un ou deux ou cinq sons, je peux entendre 30 ou 40 différents sons. Et je peux entendre des autres qui peuvent m'inspire pour faire des changements dans ma musique. Le contraire est un petit peu vrai aussi parce qu'il y a tellement de sons dans un synthétiseur qu'en cherchant un son, deux sons, cinq sons, il peut trouver 20 autres sons et ça peut l'inspirer à faire des choses qui vont changer complètement ce qu'il fait. Il comprend ça, mais c'est un peu injuste de comparer un synthétiseur à un piano, par exemple. Le piano existe dans sa forme présente depuis à peu près deux siècles. Et les synthétiseurs tels que nous les connaissons maintenant, ils existent depuis dix à quinze ans. C'est un peu comme dire que la sagesse d'un grand-père doit être comparée à la sagesse d'un petit bébé. Ce qui arrive parfois, c'est que les bébés en savent plus que les vieux. Parce qu'ils ont un esprit très pur. Mais quand même, ce n'est pas la même chose. Ce bébé que nous appelons le synthétiseur, il est encore dans une étape de développement. Et le piano, c'est déjà un vieil homme. Merci encore, Herbie Hancock. J'aimerais que pour terminer, il joue avec les sons qu'il préfère sur cet instrument, qu'il nous montre un peu les sons qui l'ont poussé à utiliser cet instrument et à faire sa musique avec. ... 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